Musique C'est tous bienvenue sur Kofi Gaming On continue Dragon Ball Z Kakarot On est sur le dernier arc L'arc Bou On vient de s'enfuir du championnat Pour aller voir du côté de notre cher Babeli Pour déjouer ses plans A l'aide de Kaioshin Et de, je ne sais plus comment il s'appelle le pote de Kaioshin Le gros baraque Comment s'appelle-t-il déjà ? Kibito c'est ça si je ne fais pas de bêtises Voilà Au moins si on n'a pas la trompette avec la guitare on a la trompette C'est ça Kibito On ne va pas confondre avec Kiriku Alors Je crois qu'on avait fait toutes les 4 secondaires avant Il n'y a plus qu'à Ah non le jeu avait planté Donc on était en train de faire une petite 4 secondaires avant Pour aider le village de Nam C'est vrai je m'en souviens Ou Kirito de SAO Et oui Alors attendez parce que du coup il y avait une 4 secondaires très rapide à faire Et après on va pouvoir retourner Parce que oui on est en train de faire une filature jusqu'à chez Babidi mais on a quand même le temps d'aller faire un petit détour de 4 secondaires C'est tout à fait Co-hérent Alors Il faut aller récupérer un truc chez le famille là-bas Parfait quand j'y vais Vu que même Gohan lui-même dit que ça fait des jeux vidéo Oui tu passes d'un niveau à un autre En effet Attendez Allez est-ce qu'il y a des trucs à nous refiler Voilà Non on a déjà tout Et donc le monsieur il est par ici Quelques légumes au passage Médaille Voilà Bébé On leur en a piqué les légumes On va avancer rapidement parce que du coup on a déjà parlé avec lui la dernière fois Et c'était là que ça avait planté du coup Alors oui il fallait réussir à faire Ah oui il fallait faire une course de voiture pour lui récupérer un tracteur C'est vrai ça me revient Voilà Et après il pourra nous donner des légumes qui résistent à la sécheresse Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as avec les 4 secondaires Naoto ? Elles sont bien Qu'est-ce qu'il y a qui saute dans un champ ? Une grenouille ? Non non c'est un Gohan Bien sûr c'est cohérent c'est un RPG Bah oui C'est à dire que le grand méchant va détruire le monde dans 24h Mais t'as le temps de faire 48h de taquette secondaire TQFD Hop on redescend par ici La course normalement elle est là Voilà On se fait Merde Tu cours trop vite On se fait Bienvenue dans le contre-monde de marcheurs robots pipettes C'est un peu long comme dans le titre Toi là on voit bien que tu cherches un défi à relever Il y a une nouvelle capsule que le tracteur a gagné Allez Très bien il est temps de faire cette course et d'obtenir le premier prix C'est parti que le contre-monde de monstre commence Ce serait marrant de mettre des 4 secondaires pendant que l'humanité se fait massacrer par vous Bah il y aura ça à mon avis On saute En plus le robot biped j'ai pas trop amélioré donc ça va être un peu chaud je suis bien Hop Voilà Allez Deuxième point Plus que 3 On peut couper par là bas ou pas C'est aller plus vite Ah bah non il y a un peu plafond On se fera ici Voilà On coupe un petit peu Bon je pense qu'on est large au niveau du temps De toute façon les 4 secondaires quand il y a des trucs comme ça c'est jamais très difficile C'est plus qu'il faudra les faire en vrai concours avec des vrais contre-monde Où là il faudra vraiment améliorer les véhicules max Allez On va carrément voler là On fait ça Voilà Allez plus qu'un point Dommage Je ne comprends pas les checkpoints ou le chemin sur la minimap Du coup On a envie de suivre le petit bar de drapeau qu'il y a affiché mais c'est un Saint-Pierre La dernière fois je suis tombé dans le lit comme ça Et on est good Yay C'est Félix comment ça va J'ai fait avec plein de fois Goku Freezer va détruire un mec Fais quelque chose bordel Oh on attend je vais faire sortir une course de voiture c'est ça Bravo l'ami C'était un temps record Voici ta récompense Tu l'as bien mérité champion Capture le tracteur Tu réussis je ferais bien de retourner voir ce fermier Moi ça me faisait tellement marrer Goku avec son tracteur dans Dragon Ball Super J'ai terminé la course et j'ai obtenu le tracteur que tu voulais Wow Ouais je crois que je te comprends mieux maintenant Faut vraiment beaucoup de détermination pour terminer cette course Je veux bien céder quelques graines de batate dorée à quelque chose de place Merci Tu sais quoi tu peux même garder le tracteur Hein Je voulais juste m'assurer que tu étais quelqu'un de sérieux En plus avec ces graines tu vas avoir besoin de ce tracteur pour la bourrée à la terre Wow merci merci du fond du coeur Mon dieu quelqu'un d'aussi généreux ça existe pas dans la vraie vie Oh Allez Je me sens comme Krilin face à Piccolo Bah tu peux pas te sentir comme Krilin vu que tu peux pas sentir sans son nez Voyons 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 Vous êtes en train de comparer vos grades c'est ça ? Qui s'écale plus long ? Je t'ai importé des graines de patate dorée J'ai même récupéré une capsule tracteur en bonus Wow merci énormément Je ne sais même pas par où commencer pour te remercier Aucun problème Pas besoin de me marfier Tout le plaisir était pour moi Qu'est-ce que se passe-t-il ? De quoi est-ce que vous parlez les gars ? Regardez un peu C'est une patate qui peut pousser même en période de sécheresse Ah 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 C'est Nam tout craché Toujours en train de s'inquiéter La situation est différente maintenant Nous pourrons juste acheter un peu plus d'eau si nécessaire Faut que tu apprennes à te détendre tu sais Le relou Nam Comme tu peux le voir C'est la mentalité des gens par ici Désormais Quoi qu'il y en soit Je vais essayer de faire pousser des patates que tu m'as porté Génial Quelle chance soit avec toi Nam qui jamais C'est ça Bah le Il fait beaucoup Il s'entretient bien Il Il médite et tout Ça ralentit Quelques temps après Voyons voir comment on est chose Je vous rappelle que pendant ce temps là On poursuivait Babidi Donc genre il s'est passé à peu près 3 ans entre deux On sent qu'est-ce que j'ai faim Si quelqu'un pouvait m'acheter de la nourriture On a toujours plein de minerais à vendre pas vrai Tu aurais troqué de la nourriture contre des pierres En plus le village le plus proche a perdu toutes ses cultures à cause de la sécheresse On aurait dû être mieux préparé à ça Ils sont vraiment dans de sa bras En fait ça s'est passé 3 heures après Il mange bio Écoutez moi tout le monde Ils ont de quoi manger Les patates d'oreilles que j'ai plantées sont mûres Nous avons suffisamment pour tout le monde Quoi ? Donc vous allez enfin écouter ce que j'ai à dire ? Je ne compte pas vous faire la morale Je reconnais que c'est moi qui vous ai parlé des minerais précieux Je suis partiellement responsable de la situation Mais j'espère que ça vous servira de leçon C'est notre chance de nous racheter une conduite C'est une occasion pour nous de mieux nous préparer aux catastrophes qui pourraient nous tomber dessus Ouais Tu as raison Essayons de faire les choses bien cette fois-ci Nous ferions mieux de leur parler à nos enfants pour nous assurer que les générations futures Ne commettre pas les mêmes erreurs Donc nous sommes tous sur la même longueur d'onde maintenant ? Si nous travaillons et collaborons tous ensemble, tout tient bien C'est vrai ! Son Gohan, tu as du retour Grâce à toi, il semble vrai que nous ayons réussi à surmonter cette épreuve Je suis ravi d'avoir pas vu vous aider Toi et ton père m'avaient apporté secours d'une manière bien plus importante que tu ne peux l'imaginer Je te prie d'accepter ceci en cadeau de remerciement Oh putain ! Cool ! François d'éveil Il ne fallait pas voyons Mais merci Oh non, c'est plutôt moi qui devrais te racer Je commence à être un peu gêné Good ! Allez ! On va pouvoir continuer la quête principale Attendez, on a un livre d'adultes super génial Et je vais pouvoir compléter aussi les adultes du coup Il est au supérieur ! Là, ça pourrait être intéressant aussi que je mange un cupcake Du coup, on va avoir un bonus d'expérience à ce moment-là Alors du coup, j'étais presque au maximum ici Il ne manquait plus qu'à monter un personnage C'était lui, non ? 18, on peut le monter jusqu'à 25 Cadeau Il est pour un culte super génial Ouais Et c'est pas assez Il manque combien ? Il manque un Genre il manque un quoi Le jeu, il va me foutre la honte Rien pour le remonter encore de un De l'âge adulte et de l'aventure À qui je pourrais filer un truc en rapport avec l'âge adulte et l'aventure ? Baba, non ? Quoi, t'es déjà au max niveau âge adulte ? Ouais Baba est au max Quoi ? Attends, t'es au max ou pas ? 14 Ouais Quoi t'es au max ? Il est au max ? Ils sont tous au max sauf lui Sinon je peux lui monter parce que l'aventure n'est pas fou non plus Attends, allez Guerrier z et âge adulte Sinon Je vais regarder un petit peu Faut essayer de ne pas cliquer des trucs qui ne servent à rien Parce qu'un guerrier z et l'aventure ce serait On va lui filer la capsule de héros Et du coup RAND MAX Chance de frénézie plus 50% Yay Ok Alors, allons voir Babidi C'est pour récupérer le petit souvenir qui est à côté Oula, il commence un petit peu mon Gohan Oh 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 Faut pas que j'oublie de manger un petit cupcake avant, pour avoir les bonus xp, faut qu'au Sengoku et l'armée du roman rouge s'affrontent pour les dragon ball, Sengoku souffrait un chemin à travers la base de l'armée magnifique pour y récupérer ses qui y sont, dans le cas où la situation le colonel black, frustré par l'attitude du général rouge, desserte et tue son leader, désormais responsable de l'armée du roman rouge, le colonel black offre un poste à Sengoku, mais le jeune garçon refuse et met un agissement à la fin de l'armée. On va se prendre un petit cupcake, ils sont ouf, ils sont ouf mes cupcakes, où est ce qu'on retrouve les plages, je sais plus, peut être dans les premiers trucs en fait. Voilà, non c'est pas ça, plus 20% d'expérience pendant 3 minutes. J'étais sûr que j'avais un truc, j'étais 30% pourtant, j'étais un peu déçu, ah d'accord il y en a 10% et il y en a 20%. On va peut être les garder pour plus tard, on va juste prendre ça alors, pour l'instant. Et en plus faut choisir sur quel perso, d'accord. L'armée du roman rouge, t'en es détonné à quelle partie de l'armée du roman rouge dans l'anime Mariko ? L'armée du roman rouge, laquelle est le plus gros massacre de Grooku ? Et oui c'est vrai qu'il a tué tout le monde quasiment pendant l'armée du roman rouge. Y'a quelqu'un en bas, vous croyez que c'est Babidi ? Quand j'avais vu sur le manga, j'imaginais pas du tout qu'il était de cette couleur là le méchant. Bon c'est pas lui. Quelqu'un arrive. Dabra, on dit sur Babidi, il a asservi le roi des démons. Hein ? Dabra, c'est lequel le gros ? Oui. Ça veut dire que le tout petit là, c'est Babidi le malicien ? Correct. Son manque de force physique n'a l'égal que ce tarifiant de puissance magique. La technique de la plus puissance de Babidi consiste à s'accrocher au mal présent dans le coeur de ses victimes et à s'en servir pour les contrôler. C'est pour ça que seuls les gens comme nous dont le coeur n'est pas souillé par le mal seront capables de le battre. Oh, nous avons fait le plein d'énergie. Bon travail, tu aides. Nous pourrons bientôt réussir tes boues. Ça veut dire que je n'ai plus de monde. Pui pui. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi au lieu de les faire exploser, il a pas pris leur énergie pour Bou. La partie où Son Goku rencontre les singes qui ont une Dragon Ball. Ah oui, ça c'est un épisode filler en effet. Pico Junior déjà ? Alors mon cher Dabra. Il est sembler que Yamu et son ami ne soient pas venus seuls comme vous l'avez prévenu. Et parmi eux, tu trouves l'odieux Kiyoshin. Celui qui a assassiné mon père il y a si longtemps. En parlant du principe que l'énergie de Kiyoshin et de Kibido nous seront inutiles, celle des 3 autres nous sera amplement suffisante. Quand tu en auras fini avec les autres, je veux que tu attires ces 3 là dans le vaisseau. Absorber leur énergie il sera beaucoup plus facile. En effet. Oh, et dernière chose. Je ne suis pas Kiyoshin. Je m'assurerai personnellement qu'ils connaissent une mort lente et douloureuse plus tard. Vous les yeux sont désormais, Bobby. Ne me déçois pas. Seigneur. Bon, il est temps. Bisous bisous. D'accord, on est d'accord que Davran a lancé le seigneur des démons et Kibido c'est censé être un putain de dieu quand même. Ou un serviteur de dieu, il est censé être balèze. Ah, bah merde. Ils ont chopé le coronavirus, c'est ça ? Elle ne se transforme pas à cellier. Il est en train de faire Végétaverse de Huzoria. Ah, il n'est pas facile celui-là. Il n'est pas facile, qui va. On va se planquer. C'est parti. Il y a un mec qui ne se pose même pas de questions, il va pousser un putain de piège. Ok. Ah merde les deux autres ont chopé de l'expérience mais du coup il n'y a pas le bonus vu que c'est juste Gohan qui l'a pour l'instant le bonus. Ok, du coup il faut peut-être monter les deux autres. On va y voir ça. C'est vrai qu'ils sont entraînés avant le tournoi, ils sont sûrement gagnés des nouveaux trucs. C'est con quand même qu'il garde encore le pire papier ciseau parce que ça il n'utilise normalement que quand il est petit. Et on va y aller les deux, hop, trois, même si on ne l'utilisera pas c'est juste histoire de le monter. Gankinama X, niveau 2, il va peut-être être enfin utile. C'est image qu'on ne puisse pas avoir réellement les dégâts ou la puissance d'attaque de ce truc. Ah, on a déjà le Super Saiyan 3. Hâte de voir ça. Par contre ça doit avoir fait de l'énergie et une vitesse. La bouteille illusible, le top, eh oui. Coucou, je ne sais pas, comment ça va ? Alors, on a tout, on a tout. On va juste vérifier vite fait ses pouvoirs aussi. Du coup les transformations il les a ou il faut les rééquiper ? Ah mais, pourtant on l'a bien mis le Super Saiyan 3. Vous savez, je ne comprends pas, on l'a bien débloqué, non ? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, bizarre, bizarre. Du coup en truc, ouais, attendez. Il y a encore un petit peu de mal avec les boutons, je vous avoue. On va plutôt mettre le Genki-Dama ici. Parce que ça en support, ça peut être terrible. On est d'accord que je vais débloquer le Super Saiyan 3, donc pourquoi on ne peut pas l'utiliser ? Ah non, c'est le Super Saiyan niveau 3, mais ce n'est pas le Super Saiyan 3. On montre les gars infligés de 50% mais il diminue le rapport au final, d'accord, ok. C'est juste qu'il est bouffement d'énergie. C'est ça, c'est le Super Saiyan normal niveau 3. Pourtant il est censé avoir le 2, Goku, non ? À ce moment-là. Final Flash ! Ok, il est fini, ok. Super Saiyan niveau 2, il n'a pas encore le 3. Il faudrait peut-être que j'ai boxé avant. Là on commence à bien débloquer les arcs, enfin les arbres, pardon. Il faudrait que je regarde aussi au niveau des bonus, ils n'ont pas des trucs intéressants, en vrai. Coucou Manon ! Quel élégance, comment ça se fait ? Je suis allé voir mes bancaires, donc du coup il fallait que je fasse peser le game, en fait. Ça a bien marché. J'ai fait des grands sourires, tout ça, tout ça. Hop ! J'aurais pu te changer en rentrant, je n'ai pas eu le temps, en vrai. Et puis je suis rentré à la bourre. Alors, hop ! Du coup, est-ce qu'on peut rajouter des trucs sympas ? C'est du combat. Sans débrider. Ah oui, mais ça, ça me fait perdre de la vie au fur et à mesure, c'est bon. Transformation, il n'y a rien d'autre. Euh... Donc là. Sans débrider, non. Cop mortal, ouais. Hop ! Le coup destructeur, carrément. Voilà. Et Gohan, lui, il n'y a plus rien, c'est bon. On a tout pris. Des gens des bancaires, quoi. Je vois. Oh, tout de suite. Hop. Et on est bon. Allez, il n'y a plus qu'à. D'ailleurs, au niveau des puissances, ils sont équivalents à peu près. Bon, il y a Goku qui est quand même toujours un petit peu devant Vegeta, mais son Gohan qui est en dessous de Vegeta. Alors, voyons voir ça. Mariko, c'est pas très gentil pour Gio. Il voulait même nous faire... Non, c'est pas vrai, Orphène. Pour une fois, c'est pas vrai. Pour une fois, j'ai pas voulu faire de scripties. Mensonge. Quel omni. Wow, c'est quoi cet endroit ? Une grande sabide. Ceux-ci, on regarde. Qui sait dans quel piège nous pourrions tomber ? Ils sont déjà dedans. On y pense. C'est bien étrange que vous trois n'ayez pas du tout été attaqué. Mes excuses. Ils ne sont pas du genre à nous tourner les pouces. Ségur, Babidi se trouve tout en bas de ce vaisseau. Malheureusement, vous allez devoir me passer sur le corps si vous voulez pas de continuer. Donc, en d'autres termes, c'est ici que vous mourrez. Ouais, j'en serais pas si sûr. Viens, qui veut commencer ? On peut décider ça à la pierre, papier, ciseaux. D'accord. C'est parti. Kan, ken, pon. Donc ça, ça reste aux chaussettes. Tu devais pas nous montrer comment craquer ta chemise. L'ennemi qui est totalement désabusé. Parfait, c'est à moi. Tu vas vraiment le combattre seul ? Evidemment. Il te suffirait largement à écraser cette varmine. Tu es encore plus stupide que tu en es à l'air, tu le sais. Comme je le disais, on n'irait pas plus loin que cet étage. Que des gars que vous subirez ici seront convertis en énergie qui sera absorbée par cette pièce. Avant d'être renvoyé directement là-haut. Le mec qui révèle tout le blanc d'avance, quoi. Débile. C'est bon à savoir. Ça veut dire que si je t'explose en petit morceau tout de suite, aucune énergie ne sera absorbée. En effet. Mais malheureusement pour toi, c'est impossible. Assez discuté. Dépêchons-nous dans le fini. Approche. Oh là là. Je voudrais pas que vous endommagiez mon vaisseau. Pas la papa. Vous aurez peur. Dis-le, Manon. Dis pas Koken, comment ça va ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Où sommes-nous ? Babidi servite sa magie pour transformer la pièce. Après qu'elle offre un avantage, elle s'en souvient. Et alors ? Oh les ! Défonçage de vie. Merde. Oh dommage. Oh ! J'ai tout mis à côté. Il est un petit peu confus. Il est un petit peu confus. Bouge, 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 bouge. Voilà. Merde, c'est pas passé. Il a passé. Il a passé quand même temps. Dommage. Ah non, c'est bon, il a tout pris. Voilà. J'ai déconseillé le cinématique pile pour le bon moment, on dirait. Il va prendre bien cher là. Merde. Là, je pense qu'on a enchaîné plusieurs fois du coup, si j'ai bien compris avec ce truc-là. Voilà. Un petit tour de la fin. Tu es par boule de feu. Ils étaient sympas quand même, les combats dans le vaisseau, ça a changé, je trouve. Ils étaient pas trop longs en plus. C'est Bavidi me fait perdre mon temps. Il n'y a personne de plus fort que cette noyette. Et regardez, il y a une ouverture dans le sol. On dirait une sorte d'ascenseur. Qu'est-ce que vous avez fait ? En vrai, pourquoi Goku, il détecte pas l'énergie de Bavidi pour ses portées ? D'accord, Q-Pixel. Mais j'arrive jamais à vider la jojo en durance d'un ennemi, en fait. Bah, et alors ? On dirait exactement la même pièce précédente. Ah, Yacon. Il a l'air plutôt lent. Dans la tête, il était tout rose. Je pensais pas qu'il serait vert. C'est Yacon, la créature démoniaque. Prends-le plus vite. Je vais te transporter dans tout le monde natal. Il y a plein des plèbres. Mangez dans le tueret total. Récoltez-moi beaucoup d'énergie. Alors, quel d'entre vous vais-je dévorer en premier ? Bon tour. Hop, transformation. On tente le nouveau Genki Dama pour voir. Ah putain, il peut bouffer mon Genki. Non, non, il peut juste absorber la lumière. Non, la lumière. Merde, on peut déliner l'énergie. Merde. Voilà. Je suis peut-être assez rapide. On spamme. Merde. J'ai pas fait grand chose, je suis déçu. Elle est belle, mine de rien. Par rapport à celui d'un. Oula, merde. Bouge. Bouge. Je prends pas trop de dégâts. Oula, je serai un peu fatigué. Il est chiant par rapport à celui d'avant. Oh oh. Mais j'ai voulu. C'est pas très propre de faire ça. Ça passe. On passe au Super Saiyan. Le problème, c'est que beaucoup, il a pas trop d'attaque qui m'intéresse. Pour l'instant, il a pas trop d'attaque de poursuite et tout. C'est centre que... Abonnez-vous. On va plus! On va plus ! On va plus ! Réalisé par rapport à celui d'enant. Ah, tu m'as. Hop Amourine Merde Dommage J'ai rien fait comme des gars Merde Bisous Ponte Oh t'as fini tes attaques là où je peux me transformer Allez on va se faire un petit peu de coracord, c'est la plus vite j'ai l'impression Regardez il est plus sensé de la ça Merde Merde Ca passe J'en ai un peu chié quand même Je suis déçu je pensais qu'il allait faire la même technique que dans le long gars C'est à dire le faire trop mon jeu explosé Bah mon nid sûrement a pris le combat non ? Ah même pas, dommage C'est vrai que normalement il absorbe la lumière Yacon Yacon c'est ça Il le fait exploser en faisant En faisant monter son énergie en super saiyan Si tout ce dont Bobby D est capable Ce bout doit être vraiment affaiblard Mais qui sont ces monstres ? Je sais quoi faire maintenant J'ai pris moi même de ces trucs Et comme ça Ca va coûter plus d'énergie qu'il en faut pour bout Mais Dabra Si ils te battent Tu pourrais même plus me défendre contre eux Faut vraiment pouvoir les battre Si je pense Et puis Dabra Roi des démons Personne dans cette lumière de Pemmwak Dabra il est pas ouf en vrai normalement non ? Et la plot twist il réveille un bout de Mario Pas mal Dabra Dabra C'est pas le chef des gaulois ça ? Dabra raccourci ça ? Je dois reconnaitre que je suis un préfetionné de simplement tel comme vous Et il a réussi à battre Yacon Un tel exploit mais être reconnaissant Mais on irait plus bien loin Je serai votre prochain adversaire Ca va pas être jouable comme personnage dans un des jeux Super NES de Dragon Ball ? Y'avait un jeu Super NES spécial arc-bou Ouf Si nous devons déjà affronter le bras droit de Babidi C'est qu'il doit commencer à être sacrément désespéré Trêve de débordage Approchez tous ensemble 10 secondes C'est mon tour de me battre Amène toi Quoi ? Comment es-tu te moquer de moi ? D'ailleurs Babidi Envoyez-nous dans un endroit pour prier Que je montre ma véritable puissance à ce portail Qu'il en soit ainsi Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Hop là Va voir s'il y a de balèze là J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient galéré dessus En fait j'aimerais bien voir le même genre d'appart Tu sais Prépare toi à admirer la puissance du roi des démons J'espère que je vais pas louper un truc Bon normalement quand on a un combat comme ça direct derrière Hop j'perce une 2 ce serait bien On a le temps, après deux coups Allez j'perce une 2 Ah Bouge 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 Il sort son sabre Oups il fait mal au Kéméa Allez hop Bon bah easy d'un bras Easy C'est le même problème que Kofi c'est que l'on est chez Assa Smith Ha 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 Bon sang C'était bien plus coriace que ce que le jeu ne pensait à la base Bon sang Sanguan ne devrait pas avoir autant de problèmes Il est devenu fa... Il était bien plus fort que ça quand il était petit Oui je pense qu'il s'est pas beaucoup l'entraîné Tsss Ça commence à m'énerver Plus de Dabra, plus de chocolat Vous voyez que Sanguan a affronté sans relâche Dabra Ah Videl regagné le championnat du monde C'est nul on a pas eu le truc avec Grand et Trunks qui... comment ça s'appelle Qui se déguisait pour participer Ça c'est bien Participez qu'on puisse les contrôler J'espère qu'on pourra contrôler Go Train C'est bien ça Sous le nom de My Ultimas C'est ça Ils sont découpés par ces 18 Je trouve le doublage de Trunks tellement dégueulasse Il est-il qu'il y a des goûters à coté ? Il est-il qu'il y a des goûters à coté ? Il y a des DLC qui sont prévus Fred, pour ça qu'il y a une version Ultimate Pour en ce temps, le combat entre Sanguan et Dabra preuve s'arrache Bon sang il met trop de temps Je me l'achefais ici et maintenant Attends une seconde Vegeta T'as une chance à Sanguan C'est pas comme s'il se faisait battre à pleine couture Cette mascarade assez durée comme ça Je veux qu'on en finisse une fois pour toutes Pour qu'on puisse enfin mettre les choses au point à toi et moi C'est la seule raison pour laquelle je me suis inscrit à ce stupide championnat C'est un Babidi, déclare quelque chose de fascinant Vous serez très bientôt de nouveau parmi nous Eh ! Ne t'en fuis pas ! On va fuir ? Je n'ai plus besoin de me battre, j'ai trouvé un bien meilleur adversaire Qu'est-ce que tu as dit ? Moi aussi j'espérais avec qui T'as fait qu'ils peuvent déjà s'enformer en Saiyan ? Eh oui Mariko, on avait vu ça dans le dernier live d'ailleurs Dabra, de quoi parles-tu ? L'un de ces quatre combattants a le coeur empli de méchanceté Avec un coeur aussi maléfique qui rejoindra le notre roi en rien de temps Oh je vois ! On peut semer la zizanie entre eux pour les forcer à se battre Et récolteler l'énergie qui s'en dégage Il faudrait largement suffire pour résister vous Il fait pareil que son petit sourire comme ça Attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je ne sais pas, mais on dirait qu'il a trouvé un meilleur adversaire pour m'en affronter Je commence à trouver quelqu'un Qu'est-ce que veut dire par là ? Ah ! Mon corps et ton esprit sont à moi ! Ah ! Ah ! Il a une graine ! Oh non ! Vegeta ! David utilise la méchanceté dans ton coeur pour te contrôler Fais-lui dans ton monde ! Dans ton esprit ! Oublie toute pensée magnifique ! Ferme-la ! J'ai pas d'ordre à ce soir de toi ! Oui, oui ! C'est ça ! Excusez-moi désormais ! Oh ! Tu es sous mon contrôle ! Permets-moi de décliner ta puissance ! Vegeta ! N'est-ce pas ces monstres te contrôler ! N'est-ce pas ces monstres te contrôler ! Mais il spoil pas tout à Lucas ! Elle va te découvrir juste après ! M. Macron Vegeta ! T-M. M. B. M. 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 C'est plus de 9000 ! Il va se prendre d'un râteau, Babidi ! On remarque qu'à chaque arc, il fait de la merde, Végéta ! Donc là, à cause de lui, ça reste c'était beau ! Dans l'arc d'avant, c'est à cause de lui qui a eu le Cell Perfect. Dans l'arc d'avant, c'est à cause de lui qui a eu plein de merde avec Freezer. C'est ça, Végéta également toute l'enchante des emmerdes, tellement ! En vrai, ça se trouve, Végéta, il ne serait jamais arrivé sur Terre, et Freezer, il s'en serait tellement battu les couilles de la Terre ! Et des terriens ! Dans DBS, c'est plus ou plus que des conneries, pas faux ! Il ne va pas, il ne va pas, Végéta ! Il s'est battu ici, il s'est battu la vie de Babidi, il s'est battu l'énergie, et il s'est battu la vie de l'Homme ! Il y a un monde s'est battu, Végéta ! Il n'y a rien, non ? J'ai une question du coup si t'as un Seiyun qui est épileptique et qui se transforme en Super Seiyun, il fait des crises à chaque fois ? Bah oui c'est Vegeta quoi. Il a même régressé lentement, et oui je me rappelle que Goku dans l'arc Dragon Ball Super il sait même plus comment faire des... Vegeta c'est un Connard en fait, bah oui ! Bah oui Vegeta c'est Monsieur Connard ! Mais tout le monde l'oublie, parce qu'il est classe mais... Tu sais c'est comme au lycée hein, c'est souvent le mec qui est le plus populaire et le plus classe qui est le plus gros Connard. Bah Vegeta c'est le fameux Connard, tout le monde le trouve classe. C'est un Seiyun en merde. Et voici la première fois où Goku a toujours été un dieu. Il a une personnalité explosive dans cette arc Vegeta, pas fou ! C'est bon, c'est un Seiyun ! Il faut qu'on fasse une soirée jeu de musique hein, peu de rythme. Batez-vous autant que vous voulez ! Son Gohan et moi allons penser l'entrée pour affronter Baby Lee et Dabra. Nous restons de réveiller vous en même temps. Il vaut mieux qu'il se réveille maintenant, tout le cas après avoir absorbé votre énergie et regagné ses puissances. Avec un peu de chance, nous pouvions empêcher vous d'être ressuscité. Oh mais comment peut-il être aussi méchant ? C'est parce qu'il y a l'abus de l'Origina rouge, Mariko. Je ne crois pas à nom. Vegeta arrête-les ! Aim in tous ceux qui se dressent sur mon chemin. Rien à foutre. Ah... Les coliques frénétiques. Les frétiques ? Exécution ! Obi a ton maître ! Cette animation... Kaiyoshin peut faire tout ce qu'il veut du moment que je peux affronter Kekorot. Quoi ? Je te ordonne encore une fois, Obi ! Tue Kaiyoshin ! Vegeta ! Obéis à mes ordres ! Je t'ai déjà dit que tout ce que je voulais, c'est affronter Kekorot. A qui crois-tu t'adresser ? Je suis le puissant prince Seiyun ! Je n'ai aucun ordre à recevoir d'une vermin comme toi ! Tu es peut-être reparée de mon corps et de mon âme, mais tu ne pourras jamais m'enlever une autre chose ! Ma fierté ! Incroyable ! Vous savez, j'aurais imaginé qu'un mental puisse résister à l'emprise mentale de Bobini. Je vois. Tu veux donc pas frotter Aspron ? Vegeta ! Je n'ai jamais vu ça. Je ne pensais pas qu'être fier Aspron était possible. Peu importe dans la soumission, Seiyun de Bobini. Après tout, ce n'est qu'un outil pour voler l'énergie dont nous avons besoin. Peut-être devrions-nous laisser Kaiyoshin et Samy nous rejoindre. Ils seraient fort malvenus que leurs attaques réveillent boue avant qu'une attaque s'appelait de puissance. Je vois, en effet. Paparapa ! C'est pas mon père ! Putain, il faut toujours que je chope le son Bunma. Envoyez-moi ça sur Discord, les gens. Il faut que je rake. Bienvenue ! Et encore pour le jeu de la dernière fois, on dirait quand même que le cocon de Boo ressemble à un énorme... Voilà. En général, ça va par deux. Il ne faut pas aller ailleurs, il n'y a pas de mission secondaire, non. D'ailleurs, il y a un truc d'entraînement pour... Attendez. Goku, je crois qu'il a des pouvoirs de gagner en français avec l'entraînement, en vrai. Ravie de faire entraîner Goku, quand bien. Défoncer Vegeta. Oh, lunch ! Tu vois aussi, tu comptes participer à cette course, hein. J'ai bien découvert le mien. Oh, il ne nous dit rien d'intéressant. On l'a déjà vu, ça. On va juste récupérer des nouveaux pouvoirs. Oh, il y a ce truc là. Voilà. Allez, hop. On est avec là, celui qui est derrière nous. Non, il n'est pas là. Normalement, il y a un truc d'entraînement pour le poing. Là. Ah merde ! Je pense que c'est le bubby dit. J'avais raison. Un petit game pin à ma axe. C'est pas très top. Oh, les deux derniers. Voilà. Merci, bisous. Ne revenez pas. Il n'a pas de gueule quand même, le mec. Bon courage, chaton. Ah, je n'ai pas dû le voir passer. Vous voyez, il faudrait que je m'en occupe. Il faudrait que je m'en occupe de tout ça, dès que j'aurai 5 minutes. Marte, c'est le monde du dragon. Yes. Ça, il me le faut vraiment. Voilà. Ça va défoncer le coracore derrière. Vive ton goûter ! En plus, c'est son gosse qui tabasse. C'est génial. C'est du casse-monde. Pas Goku. Je ne prendrai pas comme baby-sitter, perso. Yazy j'essaierai de débrouiller repousser ses limites super finition ok donc nouveau pouvoir encore encore enfin on va peut-être pouvoir l'améliorer du coup non c'est pas ce que je vais faire tant pis des bonus quand même alors pas ce nage hop 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 on va pouvoir débloquer ça maintenant du dragon niveau 2 et du coup ça sera sûrement plus intéressant que l'autre pouvoir qu'il a du coup un pack que le pire papiceux tiens attendez ça comme ça il va s'en prendre plein la gueule le pauvre végétar ça semble vachement au premier endroit ils sont battus mine d'oeil c'est un endroit parfait ne pas subir de dégâts et repensez-vous je vais devoir y aller à fond et terminer ça le plus rapidement possible très bien j'ai hâte de voir à quel point tu es entraîné dans l'autre monde impressionnant tu es encore plus puissant que Songwen contre Cell ça va peut-être me prendre plus de temps que prévu on va pouvoir tester le nouveau pouvoir ça va ? par contre ça boucle vraiment beaucoup de pied merde la bouche boum boum bouge voilà ça va être un truc comme ça ah merde raté ah bah non il est trop stupide j'arrive toujours pas à baisser efficacement assez la barre d'étourdissement pour faire des trucs sympas combat de Kikoha combat de Kikoha oh mais je suis en train de bosser ma grosse attaque oula carrément il passe un tour merde oula il est trop cher oula il est trop cher merde bouge d'accord il a l'attaque de autodestruction alors qu'il se détruit pas c'est normal d'accord merci j'avais compris ton première fois c'est là qu'il frappe un peu voilà la fure du château façon vegeta c'est ça ouh merde ouh merde comment elle a fait ça oula elle arrive à me renvoyer à chaque fois merde bouge bouge elle fait très peu des gars au final ouh merde ça a l'air j'aurais du vraiment bouger par contre merde ouh merde oula mais il m'enchaîne il se déchaîne mais il m'enchaîne j'arrive pas à bouger et la caméra elle me dit un petit peu fuck au passage j'ai vu qu'à rien des gars avec les caméas oh ta mère bouge bouge c'est pas tout à fait d'accord avec ce que tu veux faire je sais quoi ah tu veux bouge bouge non bouge dans haut de sens oui oui non oui non oui non d'accord il en a des combien comme ça Bouge ! Mais il y en a combien ? Arrête de spammer ! Est-ce que je l'ai touché ? Alors j'en ai pas du tout chier. Hey Loïc comment ça va ? Code 9 ! Mageta le spammeur. Le prince des spammeurs. Je voulais juste retrouver ma puissance d'autrefois. Simplement en devenir saiyan 3. Je voulais me battre sans être dérangé et contrôlé par des émotions milliers de... Je suis venu à me haïr et sans me rendre compte que je suis devenu faible comme vous tous. J'ai même fondé une famille. Moi, le terrible saiyan. Et c'était agréable. C'était agréable. La vie sur terre est devenue confortable. Avec tous ses avantages. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je devais regagner ma férocité. Et maintenant, ce que c'est fait. Je me sens extatique. Pardon ? Bain de vegeta. Trop de spam. Allez ouste. Nickel, c'est un deal. Lundi et coffee. Oh, t'es où alors dans le jeu Loïc ? Dans Dragon Ball Kakarot ? Pendant ce temps-là, Babidi envoie ses billes afin d'éviter que la boule de boue ne soit endommagée. On m'a toujours dit que dans les cas critiques, il fallait viser les boules. Alors qu'il s'y attend. A plus, Fred. Bon courage. Tu rajoutes Loïc. Ok. Il a les boules trop pleines. Mais je me demande ce que ça aurait fait si la boule était ouverte trop tôt. Et Calotte. J'adore Babidi et Dabra qui n'ont rien à foutre des dodo. Qui leur tournent le dos. Il me fait mal. Il me fait mal. Il me fait mal. C'est ça. Ah, mais il est chaud le premier coup qu'on aurait contrôlé. C'était Loïc, en vrai. Ça surprend. Arnaque, remboursez. Appelez le SAV. Boukiller fait une prank. Maginboo ! C'est du visage, Boukiller. C'est du visage, Boukiller. C'est parti. D'accord désolé il dit ça, il dit que le nom de méchant. Eh oui, mais c'est pour Bibili, Bibidibou. Comme dans Cendrillon. Bienvenue à toi Kiki Smith. Merci pour ton follow et bien chez Kofiz. Allez, allons lui bouter les fesses en dehors de France. Ah c'est au Japon. D'accord, tu n'as toujours pas débloqué de nouveau perso, c'est dommage. C'est vrai que Bibou quand tu le vois pour la toute première fois, il fait totalement clownesque quoi. Tu n'as pas l'impression que c'est un vrai méchant. C'est visage menaçant. Mais souris, ce n'est pas menaçant. On dirait qu'il y a chier dans sa couche. Bon bah, il croit que Bibidi c'est une saut de fâle. Ah 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 ah. Eh, c'est vrai que tu crois que Bibidi c'est une saut de faille. Ah 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 ah. Oh là là là, il y en a foutre. Ouh là, il y a des d'avoir, des d'avoir. Et quand même ce bout là, on dirait qu'il a... En fait, il a pas l'air méchant, il a même un petit côté mignon. Un petit côté... Chromosome en trop. Mais gentil, quoi. Sauf quand il fait ça. En vrai il est cool, vous, quand il dit gentil. Avec le petit sien et tout. Ha 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 ha, Peles. Il fait Niemcha. Ça n'a rien à voir avec Kid Buu. Ouais, Kid Buu par contre, il est vraiment méchant. Mais ce que j'avais compris, du coup, le Buu, il est pas trop méchant parce qu'en fait, il a absorbé le Kaiyoshin du Sud. Et lui, débordé de gentillesse. Il avait besoin d'une bonne éducation, le petit. C'est ça. Il y a bien un épisode où des vizettes de Buu arcer une jeune femme ? Ah ouais ? Comme ça. Coucou t'es-dolle, comment ça va ? Ah. Ah... Ah, ce n'est-ce pas ? Ah. Ah, ah, Majin Buu-ya. C'est-ce que tu dises, bien sûr ? Bien sûr, qui est-ce que tu dises ? Bien sûr. J'ai essayé de proposer des bonbons puis il écoutera. Je vais travailler dans les boules de ton père. Très éloquent quand même comme personnel. J'ai regardé si je peux gagner mais une chose est sûre, on ne va pas le laisser seul. Est-ce qu'on a de la quête secondaire ? Attendez, il y a des trucs à péter quand même. On va faire ça vite fait, quoique, on peut le faire après, là j'ai encore le bonus XP. Ce truc à péter, des fois il y a des objets bien utiles dedans, pour monter d'autres trucs. Il a encore pu se remplir sa couche. Bouf ! C'est maintenant ou jamais ! Il me eut en plus. Bouf ! Passer à une deux serait bien. Pourquoi il ne commence pas à dire comment je vais passer à une deux ? Passer à une deux c'était mon mieux. Il dit comme des adages. Oula, raté ! Merde ! Bouge ! Oula, il faut l'équiper de l'énergie, je n'en ai plus assez. Je n'ai rien fait. Puta caca. Oh ça va il prend bien les dégâts on dirait. Bouge bouge ! Il prend carrément bien les dégâts. Yai ! Level up ! Je pense que si tu regardes un peu les origines de Blue, c'est un peu comme Bio Bruelly, mais dans une usine de chewing gum. Bouge de là ! Merci Loïc ! Jouan en PLS. Jouan en PLS. Rapidement efficace. Tu n'as pas de problème-soussies. Tu sais pas, Trunks-kun ? Tu n'as pas de réf Cavalier. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas de réflexion. C'est une balle. Il a l'air d'être vénère. Il le prévient pourtant. Il ne me plaît toujours qu'il fait qu'on voit ses yeux. Je me suis toujours demandé ce qui fait qu'il est arrivé à transformer ou pas des personnes. Deuxièmement il transforme Végéta en bonbons et pourtant il arrive toujours à se boire Végéta. T'es venu Alex ? Bien joué ? Il est super flippant Auré. Surtout que tu ne sais jamais trop ce qu'il va faire en fait. T'as vraiment l'impression qu'il a un âge mental de gamin de 3 ans. Il peut transformer les gens en pizza aussi j'adore ce pouvoir. Je me dis trop à un feat Tortue Ninja bout du cou qui puissait. J'ai eu l'Ave Dispair. T'as bien et toi ? J'ai eu l'Ave Dispair et comme je suis revenu très très vite j'ai pas eu le temps de me changer. Et maintenant il ne veut pas que je passe un light torse poil alors... Que l'est ce que ça marche mort ? M-ma-ma-ma-ma-ma-jum-bu ! Majin-bu, tu viens aussi ! Boo devient mon serviteur et transforme les gens que j'aime pas en cookie tu veux ! Boo le meilleur ami des modérateurs ! Pour dis ça en cookie. Replace ça pourrait être un truc un bot qu'on appellerait Boo et qui transformerait les gens en combat nous les rageant en cookies pour les modos quelques minutes auparavant plus déterminé que jamais et rendu encore plus fort grâce au sort de Babidi Vegeta continue d'affrontier son Goku au cours du combat, les deux Saiyans sentirent une énergie surpuissante avant de l'apercevoir au loin réalisant ce que cette énergie devait être celle de Bou dont Goku supplie à Vegeta de remettre fin au combat afin d'en compter cette nouvelle menace Vegeta, en surpression Goku n'était déjà plus concentré sur le combat accepta, ou tuis moi c'est ce qu'il semblait tout ceci n'était qu'un stratagème pour berner son Goku une fois celui-ci distrait Vegeta la somme mes mecs ils ont eu la flamme de faire la cinématique du coup ils ont mis du texte et des images quoi c'est con alors qu'ils se sont fait chier pour tout le reste c'est con c'est près de la fin il se rendu ensuite là où se trouvait Bou prêt à affronter le monstre qui l'aida à ramener à la vie le seul qui a un pouvoir incomparable est le lapin magique qui transforme mon carotte carrément du coup le lapin il aurait une chance contre Bou tu penses, t'es désolé tu les prends pas surprise il est où Shaozu ? pas question que personne ne le manque il y a de la mission secondaire ça aurait été bien des missions secondaire en mode carnage pour Majin Vegeta du coup attendez sa transformation elle est bien équipée directement on peut faire du teuf comme ça on peut rajouter ça du coup Big Bang niveau 3 yes oh on peut choper le Super Big Bang aussi le Final Flash niveau 3 il y a moyen de faire des trucs chouettes déjà le Big Bang niveau 2 était bien j'ai adhéré du coup ouais il a bien le Super Saiyan niveau 2 yes on met quand même du pouvoir ok donc là comme il imagine il peut pas repasser un niveau du coup il y a un entraînement juste à côté on va profiter si on peut choper du pouvoir péter je suis tout à fait pour c'est là 70 c'est niveau combien ? on va aller niveau 70 je crois allez le Super Big Bang de Super Vegeta hop là oula ouais contre Vegeta ça pique un petit peu quand même voilà bouge voilà merci Visu j'ai plus le non j'ai plus j'ai plus le Big Bang niveau c'est dommage avec les 3 ça aurait été top Big Bang il est bien compliqué à personne allez on l'a prêt celui-là il y en aura plus que 2 ce sera beaucoup plus simple oula bouge ah t'es bouge merde là on est top il fait pas de temps de dégager que ça maintenant merde merde dommage voilà on envoie un deuxième derrière là je fais pas plus d'énergie sinon je vois plus foncer carrément bouge 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 merde dommage pas eu le temps combat kikora c'est bon bank théorie big bang théorie je vais te tuer 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 vite bouge c'est mach allez encore on va dans le sol tuer ce temps c'est nickel c'est trop cher c'est trop cher bisous bisous oh putain il reste que ça c'est un mec voilà et on est good et voilà du coup le super big bang euh j'ai équipé tout de suite comme ça les deux autres ça va être super facile à faire la super big bang ça va être toute seule si il y a plusieurs ennemis non c'est pas de bouton là dommage il faudrait que je guérisse un petit peu Végéta aussi euh du coup il y a même peut-être qu'on irait le le ganon le garrick rupture de limite c'est quoi ça ça serait vraiment bien ça aussi euh potentiel infini j'ai jamais à claquer mon potentiel infini le super big bang du coup ok on va essayer de le guérir un petit peu quand même est-ce que j'ai des trucs qui peuvent le guérir assez voilà comme ça il retourne mais il est condensé je l'ai condensé dans les airs euh rupture de limite ça c'est vraiment rire salut Kenlu ah d'ailleurs il y a des nouvelles pour la suite ou pas du tout merde 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 oula quand même s'il flashe tout le monde sur la gueule voilà bouge 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 ça fait du gros dégâts de masse non j'ai pas c'est fou c'est pas mes trois big bang avec la surcharge c'est vous ouais bien et pour J'en ai déjà flingué presque un deuxième en fait Merde dommage il y a eu la main idée que moi Yé, là c'est misu Le club lui est quasiment mort aussi Là elle est tout seul Vite là, merde Dommage, pas le plan d'esquiver Dommage Là on est bon Dommage Avec le Nougaric Cannon ça va aller tout seul Il n'en reste plus qu'un truc à choper La vague de qui défèrent entre ce team Mais ça j'avoue que ça Ça m'intéresse un petit peu moins mais on va quand même le choper Au moins ça sera fait Hop du coup Végéta avec un Nougaric Cannon C'est top Il y a des moyens peut-être directement de l'améliorer Non pas pour l'instant mais Ah attendez Alors bientôt Alors Le nouveau 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 On va disposer ce coup ici On enchaîne avec ça Ouh oui ça fait du beau dégâts C'est tellement cher le prou Bouge 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 Et là Ouh là Il y a pas eu le temps Dommage Rien que le fait de changer la boue de ploi Ça peut tout changer sur un combat on dirait Là le Cannon Garic qui vire vraiment toute une barre Un kill Voilà Easy Suivant Merde bouge En tout cas c'est l'énergie On s'éloigne un petit peu Merde C'est encore deux c'est vrai Là en vrai Si j'arrive à récharger assez Je pré-spammer Le Big Bang Et avoir les deux d'un coup Voilà Un petit dernier Merde bouge Ah si dommage Ouh là Comment il a réussi à faire ça alors que j'étais en train de lui dépasser la gueule lui Voilà Qu'est-ce faire l'autre Qu'est-ce faire l'autre ? Bonne feu ! Yeah ! Ah bah plus ça ! Cinq kills Il n'avait plus qu'à se faire bout Ça prend plein la gueule le pauvre Ah j'ai encore le boost d'expérience finalement ça a l'air de marcher avec tous les persos en fait les boosts Ben c'est Lucas Alors c'est ça hein Autant le détruire pendant le jeu Loco Et paf Bon Mon Mon vaisseau J'espère que ça va passer l'assurance Mais qu'est-ce se passe ici ? Bien bonjour Vegeta Je ne dis pas attendez de détruire mon vaisseau Alors c'est bouffe ce gros larimonde Toi C'est toi qui es en Gohan J'adore pas s'il y avait Il y a Piccolo qui était en pierre il y a deux secondes Et là il est redevenu normal pareil pour Krilin Personne n'a expliqué le commandu pourquoi Je trouve que Piccolo lui il se régène tout seul Groulard c'est quoi ? Ca veut dire que tu manges trop Moui Moui Adieu la blague de Piccolo cassé Et oui Je ne suis pas allé en enfer sur celle Je vous remène tous avec moi A plus mon courage Loïc et bientôt Oula j'ai plus ou plus vite Il faut le gaffe quand même Merde Oubouche Pourquoi dès que je me protège ça rentre tout le temps C'est chiant Ca arrive pas tout le temps mais sur certains combats Ca le fait c'est très chiant du coup Voila Allez on a fait déjà la moitié de sa vie quasiment Vas-y on va être un truc Ouais En fait comme un ennemi tout seul vous venez balancer le kangaroo Merde Voila Bouge On fait une perte transformée en bourbon Ah bah non Ah bah merde On va peut-être se guérir alors On aurait dit une sucette mais sans bâton en fait Mais comment c'est ce que je me suis pas pris J'ai pas eu le lancer le pouvoir une deuxième fois Yaï Oh dommage Dommage JT Et là on peut rien faire quand on est comme ça Voila Tu es désormais le bourbon le plus puissant de l'univers C'est ce que c'est une couille du mammouth J'ai le moins préféré fin de l'univers Je sais quel c'est qu'il c'est qu'il dit mais Je me rappelle pas qu'il mourrait déjà sitôt Babidi D'ailleurs il est coupé en deux hein Non ? C'est pourquoi ? Dis effectivement Il ne fait pas une dartmo là. Si seulement Trunks savait que son père va assassiner des centaines de personnes dix minutes avant. Et c'est à ce moment que Elsa se rendit compte qu'il faisait de la merde. Et c'est ça que tu fais ? Oh, c'est mignon ! Il va lui faire un câlin ! Oh, mais c'est un grand sentimental en fait, Vegeta. Il a juste besoin d'un peu d'amour et de reconnaissance. Il aime beaucoup son fils. Et bah non. Oh putain, le connard ! Le père de qualité, c'est ça ! Bon bah tiens. Pour le prix d'un, on en fait deux. C'est ça. Et Trunks finit paraplégique pour la fin de sa vie. En fait c'est ça, il a eu une commotion, il a eu des troubles neuronaux. C'est pour ça qu'il est devenu aussi débile dans Dragon Ball GT. Tout s'explique. C'est pour ça qu'on a le droit à un Trunks tout moisi par rapport à Trunks du futur dans GT. C'est à cause de Vegeta. Il a tapé trop fort. C'est à cause de Vegeta. Il a tapé trop fort. Il a laissé des séquelles. Oh putain, des marques. Oh putain. Eh bien, c'est malheureusement. Oh putain. Fais-moi. Allez, merci. Fais-moi, c'est ça. Fais-moi. Putain, des marques. Bah, dis-moi, tu ne m'as pas lâché ! Attends, ma-jinnbu ! Qu'est-ce que c'est que c'est ce qu'on a fait ? Tu comprends pas ? C'est ça ! C'est joli ! Qu'est-ce que c'est ce qu'on a fait ? Il s'est battu ! Bah ouais ! Pour une fois qu'il porte pas qu'est sa gueule ! C'est sa gueule nu ! Par contre il y a un truc que Vegeta n'a pas compris Malgré toutes les personnes qui se sont suicidées en explosant dans Dragon Ball Pourquoi il a un coût aussi large ? C'est que toutes les personnes qui se sont suicidées en explosant dans Dragon Ball Ça servit à rien ! Bon il y a Tzabeman qui a tué Yamcha Mais tuer Yamcha ça sert à rien ! Je ne comprends pas ! Ouais et Kazoo aussi il s'est pu exploser ça servit à rien ! Cell il a explosé ça servit à rien ! C16 a essayé de s'exploser ça servit à rien ! Il est beau ce passage ! Même dans le manga ! Non je ne peux pas te faire une pute Timo ! Sinon bonjour ! Ça va tout ça ! Règle de politesse ! Je crois qu'il veut que je lui fasse un pull du pixel ! Et il ne reste plus que du chewing gum ! Il ne reste plus que du chewing gum ! Il ne reste plus que du chewing gum ! Ah il y a encore eu bon lui Ah c'est pour ça que je ne me rappelais pas qu'il mourait si tôt C'est tellement bizarre En fait Majin Bu c'est comme des nuggets de poulet c'est de la vision recomposée Tu vois qu'il perd tout ce qui a été broyé et pouf On va en faire à nouveau Un chewing gum géant c'est ça Hum Vas-y J'ai pas vu Je veux qu'il t'inquiéter C'est vrai Il faut que les filles de Vegeza s'harmoniser dans DBS dans le tour du poir J'en souviens même pas Alexis Mais DBS J'ai tellement sous regardé la fille que je ne me souviens pas de fou En fait C'est là il s'appelait trop alors qu'il ne sait pas de base Coroshi Maculée Coroshi Maculée? C'est qui Coroshi? C'est qui Coroshi? C'est... J'a... Chiré Paulo T... T... Celle de... Ah le plan de Piccolo Là parce qu'à ce moment là il n'y a personne qui demande ce qui est devenu Goku Alors que c'est quand même censé être le plus pété C'est pareil Gohan j'avais compris parce qu'à ce moment là il pense qu'il est mort alors qu'en fait non Il y a un gros mot qui se passe sans Gohan non plus Je sens l'énergie du bout, aucune trace de celle de Vegeta Ne dit rien, Vegeta n'a pas vu se faire tuer Oh non, ce ne sont pas non plus l'énergie de Gohan Mais qu'est-ce qu'il s'y passe Oui, et que les Kriens sont en vie, ils sont plus transformés en statue Bon, ils doivent sûrement savoir ce qu'il se passe j'en suis sûr Mais où peuvent-ils bien être, pour pas les dire bien peut-être En fonction de Supercellune 2 de son goût d'un restaurant disponible, cool, enfin Du coup est-ce qu'on peut l'améliorer, c'est pas ce que je voulais faire Mais quand même là je suis, bah je suis à toute fin de l'histoire, ça se voit il me reste plus qu'un 5 chapitres en fait Il me reste plus qu'un 6ème de l'histoire quasiment Je sais pas si j'ai presque tout le bloqué Alors voyons voir, du coup C'est pas ce que je voulais faire Est-ce qu'on peut améliorer son Supercellune 2 pour qu'il consomme moins Il y a une Kriens à X3, carrément, carrément, oui Pas exposition consécutive Et donc il y a encore plein de trucs à choper Le point du dragon Ah, le fameux point du dragon En plus ça va le pire, c'est que c'est un pouvoir de quand il est petit le point du dragon C'est comme ça qu'il a défoncé Piccolo Enfin le démon Piccolo, le seigneur Piccolo Euh, il n'y a rien d'autre Il y a ça, oui c'est le moral Voilà Il y a ça aussi, Supercellune 2 On peut débloquer à la main Alors c'est un Supercellune 2 niveau 2, pardon 75% en plus de dégâts Ça se prend Eti n'était pas présent au Goku à fond de Bu Si, ben là justement Bu il a sauvé Babidi Attendez, on est sûr qu'il y a rien d'autre à faire à côté On va pas de quelques secondaires C'est pas tant mieux, on va pouvoir avancer le scénario Avec un peu de chance, on va peut-être même pouvoir terminer le scénario aujourd'hui Salut Sengoku c'est bien toi, Sengoku tu es un Ouais, j'espère que vous pourriez m'expliquer la situation Sengoku allait demander à Dende de soigner ses blessures Krillin et les autres lui exposèrent ensuite la situation Incroyable, même Senguane et Kayoshin Ça en est trop, même Vegeta il était vaincu La puissance de Bu, elle va bien au-delà de ce que vous vous doutez Kayoshin au départ Si on en réagit pas rapidement, toute la vie sur Terre Non, dans l'univers sera néanmoins Bienvenue Horror, merci pour ton follow Noice de l'espoir, tu es toujours là Sengoku Si quelqu'un peut vaincre Bu c'est bien toi Je vais être honnête C'est impossible, il ne faut pas le battre Vegeta et moi, nous sommes plus ou moins des pensées égales Et Bu, il a encaissé sans problème tout ce que Vegeta lui a balancé C'est toute évitance, ce n'est aucune chance C'est vrai ? Oh, il est venu d'anneus On est mal Sengoku One et Vegeta étaient encore en vie, on aura peut-être une chance Je ne crois pas Non, la supériorité numérique seule ne se fira pas contre vous Il est fort à ce point Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, je vais parler de la fusion Hein ? La fusion mais, qu'est-ce que c'est ? La fusion, deux personnes ne faisant plus qu'une c'est ça ? C'est une technique spéciale qu'utilisaient les métamols Je n'ai pas entendu parler ce seul Oui, c'est un métamol que j'ai rencontré dans l'autre monde qui m'a enseigné cette technique Si deux personnes ont à peu près la même taille et le même niveau de puissance, elle ne peut plus gêner entre elles Pour comprendre ce que ça signifie, deux personnes peuvent n'en former qu'une est bien plus puissante Et un peu plus petit, les végétaires, mais d'accord Est-ce qu'on aura toutes les formes de Bu, du coup ? Je ne sais pas du tout mais j'espère Mais il y a un inconvénient à garder en tête Apparemment, la fusion ne dure que 30 minutes Maintenant, c'est clair Pourquoi j'ai compris ? Vous fusionnez avec Sanguan ou Vegeta s'ils étaient encore en vie ? Vous seriez devenu le guerrier ultime qui n'est pas de vaincre vous ? Malheureusement, Sanguan et Vegeta, ils ont tous les deux secondés Alors, on est vraiment dans la grosse panade Je me demande si deux fusions peuvent fusionner Sanguan et Trunks dorment à la taille Ils ont à peu près la même taille et la même puissance Ils pourraient peut-être fusionner Excellentité, monsieur Popo Oui, on pourrait faire ça, ça devrait fonctionner Piccolo, je vais faire tout ce que je peux pour apprendre la fusion aux enfants Mais c'est un prendre du temps À un moment donné, je vais en avoir besoin que tu prennes le relais D'accord, c'est promis Parfait, il nous reste encore de l'espoir Les enfants vont peut-être voir tout ce que je suis Oui, mais ça, s'il va falloir du temps, vous trouverez un côté de l'Etriment Surtout n'est pas rien à maîtriser cette technique Ça risque de prendre trop de temps Beaucoup de monde pourrait mourir en même temps Tous les taillens et même la terre elle-même pourrait être annihilée C'est un plan audacieux, nous n'avons pas le choix Vous avez raison Même si toute l'humanité est périte, nous pourrons résister tout le monde avec les Dragon Ball Et surtout deux individus de cette différence peut-il fusionner Ou c'est sexiste la fusion, aucune idée Qu'est-ce qu'il se passe ? Le temps s'est assombri tout d'un coup Quoi c'est ? Quelqu'un a voulu Shenron, mais qui ? C'est Bulma qui faisait des Dragon Ball Mais elle ne sait rien de la situation, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Mais oui, évidemment Vegeta a tué un tas de gens pendant le championnat du monde Et bien sûr elle n'en parlera à personne Bulma va demander à Shenron de les ressusciter Oh non, si elle fait ses trois voeux, on va devoir encore attendre un an Il n'y avait pas une histoire comme quoi il n'y avait plus à attendre un an Mais six mois, trois mois, un truc comme ça Je vais essayer de l'arrêter Je ne me rappelais pas de ce passage là Comme le pensait Son Goku Bulma et les autres avaient invoqué Shenron pour résister les victimes de Vegeta Le premier voeu était exaucé Mais Son Goku arrivait à temps pour approcher les deux autres de l'air Shenron disparut et Dragon Ball se dispara Vous pouvez rester inerte pendant les quatre prochains mois Ah d'accord, c'est quatre mois par vœu en fait Son Goku téléporta alors ses amis confus au palais divin pour les mettre tous à l'abri du massacre perpétement D'ailleurs j'ai une question Parce qu'on est d'accord que dans le premier Dragon Ball Enfin dans le deuxième Dragon Ball Goku rechoppe sa boule à quatre étoiles au vol Pourquoi ils n'arrivent pas à rechopper les sept boules d'un coup ? Pour ne pas avoir à y rechercher après D'accord, Mende d'Anneau, c'est gentil Et surtout la question, Cupixel, c'est Si deux personnes de sexes différents fusionnent Que donne le résultat en fait, Cupixel ? Pas vrai, bizarre Ah, tu pensais que Kirito a été vivant à nouveau, c'est vrai J'avais totalement oublié ce passage-là Faut mieux pas le savoir Du coup c'est con si Kayou et Gwenn étaient vraiment morts Attendez, Gwenn il est mort ou pas au fait Où est-ce qu'il a été résu ? Il se serait réveillé directement en pleine forme Sans la gueule de bois D'ailleurs c'est un truc que je comprends pas C'est que les Dragon Balls peuvent ressusciter des personnes Peu importe leur puissance Ils peuvent ressusciter carrément des dieux Et ils peuvent pas tuer des personnes Même si la personne est bien moins puissante qu'un dieux C'est quelqu'un qui fait son petit plan dans son coin Parce que bon, s'ils avaient plutôt embarqué Gwenn dans la salle du machin et du temps Ça aurait été mieux pour l'entraîner Il aurait communiqué de temps en temps L'esprit du temps Qu'est-ce que ? Hein ? Où suis-je ? Dans le monde de Kayoushin, notre terre natale Ça ressemble vachement à terre quand même Attends quoi ? Votre terre natale ? De toute façon le décor qui a été réutilisé quand même Oui, il s'agit d'une terre sacrée interdite aux dieux Donc Kayou est bien évidemment mortel Bah C'est pas logique C'est normal, c'est juste interdit aux mortels Une minute On sait que tu étais mort Tu peux te ressusciter ? Bah heureusement non Je suis tout aussi compliqué que toi quant à ma résurrection Et euh Pourquoi je suis là ? J'espère que tu pourrais manier l'épée divine pour terre à Sebu Tu devrais avoir le potentiel de tomber cette épée et sa puissance Et ? L'épée divine ? Vous en êtes sûr Kayoushin ? Aucun simple mortel ne pourrait pas manier l'épée divine C'est impossible ? Ni moi, ni d'inombrables Kayoushin n'ont jamais réussi à manier cette arme légendaire Tu étais mort Kmitoo Tu n'as pas pu constater l'incroyable plus puissance de son quoi Quoi qu'il en soit nous devrions au moins essayer Suis-moi Si on commande une pizza dans la salle de l'esprit du temps Elle arrive en combien de temps en fait ? Vous avez 4 heures Putain mais ça c'est un super plan en fait Kupixel Tu fais une salle de l'esprit du temps A part dans un resto Et tout le plus grand resto du monde Comme ça n'importe qui commande Et son plat il l'a dans les 5 secondes en fait Moi aussi je sais te lire King72 Mais bon quand je ne dis pas les gens ils gueulent Parce que j'ai trop vite pour eux Et si je ne dis pas Voilà Je me plie à la majorité Sorry Il va falloir une tenue plus appropriée Et il y en a qui n'écoutent que live Ah cette tenue qui ressemble un petit peu à rien Il en a porté de ses trucs quand même son Gohan Voilà merci Ginkan Non parce que je sais qu'il y a pas mal de monde Qui font autre chose en écoutant le live et tout Et qui rejettent un oeil dès qu'il y a un truc qui les intéresse Je sais que pour certains ça compte vraiment à la lecture des dialogues Ouais Ah bonjour et comme c'est une phrase Oh ça se situe assez bien à la personne en général Ce genre de première impression Oui voici l'épée divine Euh À présent laissez-la retirer Après ce qu'on m'a dit Personne n'y est jamais arrivé Alors j'ai juste besoin de la soulever On dirait contre pour enfant Un petit côté arturien en effet Bon euh Pour j'en tire cette épée divine Et après qu'est-ce qu'il se passe La légende dit qu'elle se transmettrait un immense pouvoir Peut-être suffira-t-il à Quoi ? Ah bon ? Je dois vouloir dire qu'elle est très tranchante J'ai un peu peur maintenant Je ne crains rien Je n'ai pas capable de retirer l'épée Super encourageant Kimito Un peu de silence Son Gohan doit se concentrer Son Gohan Essaye de retirer l'épée Je te prie Allez c'est parti C'est-à-dire qu'il craque son fuite Il parle de N-Gage Rien à faire Elle ne bouge pas Bon On va essayer comme ça Super Saiyan Je ne porte pas C'est grand chose Il va carrément sortir sous la montagne d'un coup C'est inutile Plusieurs Kayoshin ont essayé Échouer en toi Comment un simple mortel pourrait-il réussir ? Il va combater Regarde Il a réussi Jeu Impossible Ok Ça l'a fait level up Carrément C'est vrai Il y a toujours le bateau magique en dessous C'est quoi que personne n'est pensé à la récupérer T'es pas C'est pas Peu p'shi A plus j'y canne Fork ты C'est pas C'est une voix C'est à la ha J'ai entendu Maintenant Je suis C'est un peu flippant le bovine, encore mieux que de la télépatie, ça n'est pas très sérieux hein, il vient d'être absolument terrifiant mais tout à fait. En vrai dans la vraie vie quand vous êtes étudiant ou dans le domaine pro, je vais me faire chier à faire des diaporamas par powerpoint, bon mes amis fermez tous les yeux. Et paf ! Orphène, ça pourrait être pire, j'imagine des digpics mentales. Du coup pour freiner il faut qu'il tire sur le tentacule. Les sex-takes mentales de Babidi, oh ! Jilly elle semblerait pas à un rat sans poils déformé et sans oreille, carrément. Bah voilà, même lui il le dit. C'est ça ! Il y a que toi pour penser à sa juifis. Mais du coup comment il est censé savoir qu'on pratique la fusion temporaire Piccolo ? Bah si c'est absorbé mais pas vraiment fusionné pour de vrai en fait. Le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. T'as vu j'ai pensé à le modifier Mariko. Allez, je vais vous apprendre un fusionné. A 8 ans de la terre, on vient de m'apprendre quelque chose de très intéressant. L'un des trois gêneurs que je recherche, Trunks, habiterait dans ce qui s'appelle Capsule Corporation dans la ville ouest. Je crois que nous allons y faire une petite visite. J'espère que pour tout ce qui s'y trouvera. Trunks, je ne raterai pas ce rendez-vous à ta place. Ta maison ne fera pas longtemps si tu n'es pas là. Oh non ! Papi, il y a une mission encore à la maison ! So beaucoup, tu as entendu ça ? Mes parents sont condamnés. Toute la ville ouest, c'est condamné. Je t'irai bien à ce moment-là. On les ressuscitera avec les Dragon Balls. Je ne comprends pas. Si mon laboratoire est détruit, le Dragon Ball radar aussi se le sera. Ce radar possède des composants très précieux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Est-ce que c'est-à-dire qu'on ne pourra pas m'occuper Shenron ? Quoi ? Et du coup Dende, il ne peut pas détecter où sont les Dragon Balls ? Ça craint. Ok Trunks, rentre vite chez toi, essaie de trouver le Dragon Radar. Ok, je vais essayer de retirer Babidi et vous aussi longtemps que possible. C'est sûr ? Tu vas pas prendre la clé ? Je voudrais au moins pouvoir les distraire un peu. Allez, dépêche-toi avant qu'il n'atteigne les villes ouest. C'est quoi ces histoires de Cookie ? Et c'est vrai que t'as 10 000 cas de secondaire. Allez, je regarde s'il n'y en a pas par hasard. Non, il n'y en a pas. Ok, on va pouvoir leur casser la gueule. D'ailleurs du coup, c'est ça qui m'étonne, c'est que depuis un petit moment, on n'a rien de nouveau au niveau de la communauté des personnages. Je vais voir si on peut pas réussir quelques passages. On dirige pas tellement. Genre lui en entraînement il peut pas monter au delà de 13, ouais. Enfin, on va avoir le commandant Ginyou pour que je puisse augmenter ça. Et là, pour l'instant, je peux pas trop les ouvronter eux non plus. Ouais, faut que j'attende d'avoir la dizaine de derniers personnages qui me manque en fait. Dommage. Là, tant pis Bendanos. Yo, c'est toi ! Ouais, et j'ai un message pour vous. Ecoutez-moi, les 3 personnes que vous rechercherez arriveront plutôt que vous ne le pensez, c'est promis. Je vous demande juste d'attendre un peu plus longtemps. Vous n'utilisez rien, ne laissez pas d'autres innocents. Et pourquoi devriez-vous nous attendre ? Tu veux dire quelque chose, hein ? Ok, oui. On s'entraîne pour vous battre. Ha, 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 ha ! Nous battre ? Vous aurez beau vous entraîner autant que vous voulez, c'est impossible. On a une question que vous attendions. Amenez-moi maintenant. Vous savez que je pensais que vous diriez ça. Ce qui signifie que je n'ai pas vraiment le choix. Je suppose que je vais devoir vous obliger à l'attendre. Hé, hé, hé ! Fascinant. Très bien. Montre-nous ce que tu sais faire. Hé, vous ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Dépêche-moi d'aller en tirer cette invécile. Dépêche-moi. Dépêche-moi. Qu'est-ce que tu penses ? Pourquoi un type aussi fort que toi, Obini ? C'est toi ! On ne t'a pas demandé ton avis. Bouh est mon fidèle serviteur. Il obéit au moindre de mes ordres. Qu'est-ce que tu attends ? Je veux que je t'enferme à nouveau ? Enfin Bouh était mort. Ce gars va te tuer. Qu'est-ce que tu es là ? Depuis quand il réfléchit par lui-même ? Mais pas de soucis. Bouh va le tuer. Bouh aime pas les gentils comme lui. Ah ! On dirait que je n'ai pas le choix. Il n'est pas si débile que ça. C'est Yuka ! Tu vas jamais au travail ? Bah écoute, si tu pars du principe que je donne à peu près 25h de cours par semaine, plus la préparation, plus la paperasse, plus les concerts, ce qui fait qu'en moyenne je travaille environ de 50 à 80 heures par semaine. Si, si. Je vais au travail. Et là par exemple je suis fringué parce que normalement c'est mon jour de congé mais je suis allé prendre des rendez-vous et faire de la paperasse ce matin. Mais voilà. Alors ! Mais surtout le reste de mon temps libre je fais du lag. C'est vrai qu'aujourd'hui on se prend pas mal de l'embarque à Yuka. C'est vrai que... Oh franchement. Comment... C'est dur, c'est ! Ça n'est pas dans quel moment il a... Ceux qui pouvaient se transformer en Super Saiyan 3 le coup. Je ne sais plus si c'est dans un truc Filler, c'est pas montrer dans quoi il est mort. Je suis musicien et prof de musique d'Arctique Et voilà Effiliation des sourcils La petite musique derrière Ouverture de Dragon Ball La transforme moche Oh c'est pas si moche C'est différent Oula la maniabilité du Spatio 3 est très bizarre Je ne vais pas vous dire pourquoi Mais C'est là Bouge Oh merde Encore Bobon Voila Yai Merde Bouge Voilà Et bam Surpuissance Ah il peut pas aller en super Ah il est tout temps en super présence en fait On peut faire ça directement C'est leur vie Un spam de caméa Oh le pauvre Oh le pauvre Je vais faire au moins 5 ou 6 jeux у Spark pour tout bendenus Oh 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 Une ingénie de truque se déplace Ça veut dire qu'il a dû trouver le dragon radar Et sortir de la ville ouest Eh pourquoi tu t'en vas ? Bou aime bien se battre contre toi Bou veut continuer Je suis content de le savoir mais dommage Je n'ai pas le temps je vais rentrer J'en ai marre je suis fatigué Et on ne va pas te laisser t'en tirer comme ça Bou ! Écrase le ! Je ne veux pas ce que je te dis Ceux que tu charges seront là dans deux jours Alors rentre au service Ne cherche pas les ennuis Il soit un peu plus passion Petit type valaise Oh vraiment que je vais t'obéir Dommage Comment c'est vraiment apprécié pour ma contreboue Il demande si tu as adoré C'était racing non ? C'était karting ou racing le C'est au Spark je ne sais plus Alors Il a disparu Eh il s'est échappé C'est ta faute Tu as perdu trop de temps Retrouve le espèce d'idiot Seigneur Babidi Bou a une bonne idée Quoi ? Une bonne idée ? Je ne peux plus parler maintenant Je ne peux plus balancer de son ras-la-bou Bou a appris beaucoup de choses avec toi Mais Bou a plus besoin de toi maintenant Et paf Il y a un bou Attendez belle-aise Bou va attendre en plus en des gens Je suis tombé à être No Wested Bou qui C'est parti Maintenant que Babidi n'est plus là Rien n'empêche Bou de massacrer tout ce qui bouge Un problème sur Goku ? Le problème c'est que je n'en peux plus La transformation en Super Saiyan 3 m'a complètement épuisée Ça ne sera plus très long Je n'ai plus beaucoup de temps Alors on va s'assurer que les enfants maîtrisent la perfection d'infusion La planète ne peut plus compter que sur eux deux On est vraiment à toute fin Il ne nous reste plus que deux ou trois mangas Il a un doublage dégueulasse Il a une voix d'adulte mais qui n'aurait pas muet en fait On est bien d'accord Mariko On dirait qu'il s'étrangle en parlant en fait La danse de la fusion La plus bien de nous Ah putain Un jeu de danse Dragon Ball ça pourrait marcher vous pensez ? Tu te torses par coeur comment ça va ? Bah moi ce que j'adore c'est la gueule de Vegeta quand ils sont obligés de la faire quoi Non mais je suis vraiment obligé Mariko qui a craqué Piccolo qui a envie de mourir intérieurement J'aurais bien oublié avoir la fusion entre Goku et Piccolo quand même Danse avec les Saiyans Oh non mais je ne veux pas rentrer D'accord Mendanos C'est pas grave Gokou, c'est bon ? C'est pas grave mais c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sons-kun ? J'ai l'impression d'être là J'ai l'impression d'être là Il y a des 5 000 personnes qui sont là Mais... Mais... Si tu t'as perdu à la mort ? Non... C'est un enfant, ça meurt pas dans les films ou les manga les enfants Voyons, tout le monde le sait Ça doit être bizarre quand même de se dire dans le monde de Dragon Ball que... T'as des personnes qui meurent mais... T'es triste mais tu t'en fous aussi un petit peu parce qu'elles vont ressusciter en fait Bien sûr, regarde le tombeau de l'inuxuel, chut ! Ce film n'existe pas Il est trop triste pour exister Non mais qui dit ça ? Oh le grand il est mort, il est mort, on a toujours le p'tit quand même C'était un peu comme ça au Moyen-Âge C'est bon, t'as perdu 10 cos, on en a encore 3, c'est une bonne moyenne Donc, c'est beaucoup de temps Je te dis, tu te dis, tu te dis, je te dis, tu te dis, tu te dis, tu te dis... C'est un mec qui s'en fout totalement, je suis mort lol C'est un peu ça, quand il s'est fait exploser par Cell Ça paraît tellement loin d'arriver de Raditz, c'est tellement en effet ouais Bah là on est vraiment dans les... Je crois qu'il doit rester deux ou trois chapitres là dans le jeu Je pense que je peux te laisser tout seul maintenant Tu vas boire j'irai non ? D'accord Merci la vieille Mais du coup on va pas voir l'histoire du petit chien et de satan Je me demande si Songwan est déjà arrivé dans l'autre monde J'espère qu'on va voir l'histoire du petit chien J'arrive pas à y croire Songwan, oui, c'est son énergie Mais comment ? Où est-il ? On est pas chez Caillou ? Bienvenue à toi Slam, bienvenue chez Kofis, comment ça va ? La commande fusion c'est un déclenchement de son Ben Danos C'est hilarant quand je me suis s'attenté à Miami avec vous tellement Mais justement c'est là, en fait, autant Satan c'est un personnage que j'aime pas plus que ça parce que C'est un connard égocentrique, tricheur, menteur, manipulateur et tout Mais tu vois quand même qu'il est attachant avec vous et tout Je trouve ça cool Qu'est-ce que c'est que c'est cet endroit ? L'histoire du petit chien C'est un peu trop tard Ben Danos De toute façon le spam La transformation de Super Saiyan 3 de Songoku est descendu disponible Yes, on va aller l'équiper Hop, attendez, il a monté la niveau, je peux équiper un truc supplémentaire Bonus de morale, ça se prend Transformation, on a le Super Saiyan 3 aussi, yes T'inquiète pas, ça marche bien Ben Danos, sinon on le mettrait pas Et ça vaut pour la cinquantaine d'autres effets sonores qu'on a aussi Donc t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de les tester une par une, tout marche bien Faut les utiliser au bon moment Du coup pas de 4 secondaires, ok Et du coup Goku, il peut se balader à ce moment il veut alors qu'il est mort, normal Ah si, ça joue un petit peu le décor quand même Ah si, ça joue un petit peu le décor quand même L'épée elle est tellement faite de manière dégueulasse en modélisation Aucun détail Ça sent vraiment qu'elle a absolument aucune importance Une taille, comment ça va ? Le vieux, la vieille, pas face, c'est ça Ah non la gueule de Kibiso avec l'épée l'épée en mousse j'espère qu'il est forgeron niveau 100 non, elle s'est brisée impossible, l'épée divine elle, mais c'est l'épée ultime et bien Kaioshin c'est toi qui voulais la tester sur un truc plus haut de l'univers je ne comprends pas elle devait offrir la puissance la plus incroyable de tous les ligners de son possesseur je demande bien à quel point tu es grand non ? qu'est-ce qu'on traite de vieillard ? je suis Kaioshin, le président de 15 générations de 15 générations ? Kaioshin ? il y a bien des millionnaires à être absolument maléfique, il était tellement effrayé par la puissance il m'enferma dans l'épée que vous m'avez brisé il n'a pas l'air très spécial pour moi on dirait juste un petit vieux oui voilà des manières, dans ce cas, je garde mon secret pour moi non mais je rigolais tant pis pour toi tu promettais de nous le dire je demande à une vraie femme de vous embrasser quand est-ce que vous ? ça a les propositions salaces de Son Goku il va encore essayer de prostitué Bulma tu es sérieux ? tu ne me fais pas tourner en bourrique ? oui je suis sérieux je le savais, il est comme tortue géniale alors, cette puissance suffira à battre vous ? bah, je ne suis pas sûr mais oui, elle est suffisante parle avec Tak To Goku, c'est qui Tak ? écoute-moi Songguan je ne peux plus revenir sur Terre j'ai besoin que tu ailles voir Bulma pour lui demander de l'aide tu veux que je sois moi qui aille voir Bulma ? écoute, on essaie de sauver l'univers tout entier là c'est plus une bonne affaire c'est ce que l'on dit même si on sauve l'univers, Bulma a notre suicidé une minute de quel genre d'aptitude est-on en train de parler ? bien, ma technique c'est fait je peux libérer tout le potentiel d'un être et lui faire dépasser Semi on se embouche un coin, pas vrai ? un peu comme le chef d'un mec mais du coup, pourquoi après quand on est vivant personne ne retourne le voir pour libérer tout son potentiel à chaque fois ? il faut l'épée du pokémon et l'odeur du pokémon épée, sûrement quoi c'est tout ? on dirait une technique un peu banale en fait commences-tu ? j'hésite de dépasser ses limites dépasser beaucoup toi jeune homme, c'est le quartier à l'épée non ? approche il y a, tiens-toi droit et ne bouge pas un muscle d'accord et c'est parti pour la détraction de boue je me demande comment il arrive à garder son calme et son sérieux Gohan on est pas loin du Just Dance là quand même je pense pas qu'il danse en fait, il a des vers ça va prendre longtemps un rituel dure plus de 5 heures mais il en faut 20 pour augmenter tes puissances hein ? bon bah, je vais faire une sieste, bien beau Just Dance du coup, pourquoi il se porte pas dans la salle de l'esprit du ton ? logiquement ohlala cette salle qui permettrait de tout faire en vrai ? il y a un mec qui avait éveillé le potentiel de Gohan, il doit être dégoûté tellement le jour où aller se coucher après début d'entraînement bravo vous deux vous maitrisez plus ou moins cette technique ah du coup on va pas voir les Gotenx moches ? ohhh je crois qu'il est temps de voir si vous pouvez maintenant vraiment l'expliciter ah ça va être là bien tout d'abord mettez vos énergies au même niveau d'accord bien allez-y non j'en fais toujours du temps en temps même à nous un visiteur venu d'ailleurs et venue à toi Kaka Kakarot merci pour les follow ah bah du premier coup oh mais c'était le moment rigolo du coup du coup c'est pratique parce que s'ils ont besoin d'une baby sitter ils n'ont qu'à payer plus juste pour un Goten 2 c'est des économies pas de gros tanks c'est ça en fait c'est con parce que en fait dans le premier arc il y a beaucoup de détails dans le deuxième un peu moins dans le troisième encore moins et en fait à chaque arc ils enlèvent des détails c'est dommage moi j'attends toujours l'histoire du petit sien mais tu vois qu'au début du jeu ils prennent plus le temps pour faire certains modèles certaines animations ou certains trucs c'est parti